Coucou à toutes, alors aujourd'hui je reviens avec un petit haul, mais d'abord je voulais m'excuser pour mon absence, ça fait déjà trois semaines que je n'ai pas posté de vidéos sur ma chaîne, j'ai eu une vilaine grippe et donc j'étais assez fatiguée, ça m'a mis un peu de temps pour m'en remettre et j'avais pas vraiment le moral pour faire des vidéos, je me sentais pas bien, j'avais pas la forme, donc ce sont des choses qui arrivent, mais en tout cas je reviens en pleine forme et je reviens avec un petit haul mac, en fait un gros haul mac, en fait ce sont tous les produits que j'ai acheté depuis le début de l'année à peu près, et donc on commence tout de suite, alors je vais commencer avec mes blushs, donc j'ai fait l'acquisition de deux blushs mac, alors le premier c'est le blush format, c'est un blush assez neutre, c'est une sorte de marron, un peu glacé, c'est une couleur assez neutre, mais qui n'est pas mat, il a des reflets quand même, je sais pas si vous pouvez voir, mais il a des reflets un petit peu mordorés, un peu cuivrés et tout, mais c'est un blush super discret et c'est exactement ce que je voulais, en fait je l'ai acheté grâce à ma poupinette Janice Beauty, et c'est un blush qu'elle utilisait souvent et quand je me suis maquillée chez elle, j'ai eu l'occasion de le tester, en général je ne me dirige pas vers les blushs neutres, je suis plus dans des couleurs assez flashy pour mes blushs, mais là j'avais envie d'essayer parce que je trouvais que ça lui allait super bien et effectivement, c'est ce qui manquait à ma collection de blushs, quelque chose de neutre, qui pourrait se mélanger, quelque chose qui pourrait s'harmoniser avec mes maquillages neutres, tout ça, même avec des maquillages très colorés comme celui que je porte aujourd'hui puisque je porte le blush format et donc j'avais vraiment besoin de ça dans ma collection, des blushs assez neutres. Le deuxième, c'est le blush Full of Joy, Full of Joy, et celui-là n'a rien à voir, c'est plutôt, en fait, bon, c'est un blush, mais moi je l'utilise plutôt comme un lighter parce que c'est un blush frost, et donc c'est une couleur assez surprenante pour un blush, c'est une sorte de palm, mauve palm rosé, et comme il est frost, il renvoie beaucoup la lumière, je ne sais pas si vous pourrez voir parce que ma caméra, il va falloir que je change de caméra, c'est une sorte de mauve palm givré, et donc j'aime bien l'utiliser ou le mélanger avec mon soft and gentle pour avoir quelque chose d'encore plus éclatant, d'encore plus lumineux et d'encore plus froid. J'aime bien l'utiliser quand je fais, par exemple, des smoky froids ou des smoky noirs. Je trouve que ça donne un petit côté un peu, je ne sais pas, givré, je n'ai pas d'autres mots. Je trouve que ça donne un petit côté glacé, givré au maquillage, je trouve ça très joli. Ensuite, j'ai aussi acheté la Mineralize Skin Finish en teinte chic et bronze. La teinte chic et bronze, c'est un magnifique une sorte de cuivre doré bronze. C'est une sorte de bronze, c'est un petit peu plus bronze que soft and gentle. Et ça a des reflets un petit peu rosés et dorés à la fois. Et je trouve que là encore, c'est grâce à Janice Beauty que je l'ai acheté parce qu'elle a insisté pour que je le prenne. Moi, j'étais plus attirée par les enlumineurs, par les enlumineurs assez glacés, froids et tout. Et elle m'a dit non, 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 avec ta sous-teinte, avec ta couleur de peau. Et c'est des enlumineurs dorés, bronze, cuivrés comme ça. Et moi, au départ, j'étais pas très attirée par ces couleurs-là. Je me demande pourquoi d'ailleurs, parce que c'est juste le plus joli enlumineur sur ma peau. Il est magnifique. Ma peau a des sous-teintes dorées. Donc, quand je l'applique, il est magnifique. Il fait ressortir la couleur de ma peau. Il illumine mon visage. Il illumine mon maquillage. Et c'est juste magnifique. Merci ma poupinette. Donc, ensuite, j'ai pris le Pro Longwear Concealer de MAC en teinte NC45. Je dois être la dernière sur YouTube à l'avoir testé. Alors, c'est un correcteur. C'est un cache-cerne qui... En fait, moi, je l'utilise en principe pour illuminer le centre de mon visage et pour cacher les cernes aussi. Mais je suis mitigée par rapport à ce produit parce que la formule, je la trouve géniale. Effectivement, c'est le premier anti-cerne qui ne crisse pas du tout sous mes yeux. J'ai toujours un mal fou à empêcher ces petites ridules-là d'apparaître, à empêcher les produits que je mets sous les yeux de crisse. J'ai toujours du mal avec mes anti-cerne. Alors, celui-là, il ne crisse absolument pas. Je ne sais pas, mais je ne sais pas comment il est conçu, mais il ne crisse absolument pas. Par contre, je trouve que la couleur NC45 est trop foncée pour illuminer vraiment le centre de mon visage. Et la couleur NC43 est trop pâle. Elle est grise sur moi. Donc là, je suis un petit peu mitigée. Je ne sais pas est-ce que je devrais le mélanger à quelque chose pour le pâlir, pour le jaunir un petit peu, pour qu'il éclaire vraiment le centre de mon visage. C'est dommage parce que la formule, je la trouve géniale, mais c'est juste au niveau de la couleur. Je ne vous ai même pas montré la couleur en plus, n'importe quoi. Donc, je trouve que la couleur n'est pas assez jaune et pas assez claire pour vraiment éclaircir le centre de mon visage. Mais à part ça, c'est un excellent produit. Et si vous avez des problèmes de concealer qui crisse, essayez ça, le Pro Longwear, parce que la formule est vraiment géniale. C'est le seul concealer qui ne crisse pas sous mes yeux. Ensuite, j'ai aussi acheté ce Pro Longwear Paint Pot. En fait, c'est comme le Softogro Paint Pot que j'utilise comme base de fard à paupières pour faire tenir le fard à paupières. Alors, cette couleur-là s'appelle Quite Natural. Quite Natural. Et c'est un marron qui est super proche de ma carnation, un petit peu plus foncé. Et donc, j'ai trouvé que c'est un produit génial pour servir de base à mes smoky foncés, comme des smoky noirs, des smoky marrons. Je pense que c'est un excellent produit. Il blende parfaitement bien. Il s'étale super bien. J'ai vraiment hâte de l'utiliser. Ensuite, alors, il y a une nouvelle collection qui vient de sortir chez MAC, c'est la Pencil Dean. Et en fait, je crois que cette collection reprend en gloss et en crayon à lèvres, tous les rouges à lèvres, toutes les couleurs phares de MAC comme Wibiwoo, Eowin, Candy Yum Yum, toutes ces couleurs-là sont reprises, pardon, en crayon à lèvres et en gloss. Quand j'ai su que cette collection allait sortir, j'étais très excitée parce que il y a un rouge à lèvres en particulier. C'est le Candy Yum Yum. Et je m'étais toujours dit que j'avais envie d'avoir le gloss qui correspondait, un gloss de la même couleur et aussi un crayon de la même couleur. Alors, quand j'ai entendu que cette collection sortait, j'étais super excitée. Donc, j'ai acheté le crayon Candy Yum Yum et le gloss Candy Yum Yum. Pour celles qui ne connaissent pas, c'est un rose ultra flashy. Et en fait, le problème avec ce rouge à lèvres, chaque fois que je l'appliquais, j'avais les lèvres qui peluchaient comme ça et le rouge à lèvres se décollait et tout. Et on voyait à travers mes lèvres bien pigmentées. Et je m'étais toujours dit, ce rouge à lèvres, il est trop difficile à porter. Pas à cause de la couleur, pas du tout. Je n'ai pas peur du rose fluo. Mais c'était vraiment à cause de cette texture mat avec laquelle j'avais des problèmes. Le Ruby Woo encore, quand ça sèche un peu sur les lèvres, ce n'est pas grave. Mais le Candy Yum Yum, quand ça commence à sécher sur les lèvres et à pelucher, c'est vraiment horrible. Il faut carrément tout retirer et essayer de remettre du rouge à lèvres et essayer de s'hydrater les lèvres. Donc c'est vraiment une catastrophe chaque fois que je mets ce rouge à lèvres. Donc le crayon Candy Yum Yum, je l'utilise comme base au rouge à lèvres Candy Yum Yum. Donc si au cours de la journée, j'ai envie de rajouter de la couleur sans le côté crosti, pelucheux du rouge à lèvres Candy Yum Yum, il suffit que je rajoute un petit peu de gloss et je garde la même pigmentation. la même couleur. Franchement, je trouve que ces deux produits-là, c'est tout ce qu'il me manquait avec cette couleur Candy Yum Yum que j'adore. J'ai aussi acheté un autre crayon à lèvres qui s'appelle Nightingale. Et c'est une magnifique prune. Alors, c'est un magnifique prune. Je n'ai jamais vu une couleur aussi jolie, même chez MAC. C'est un prune magnifique. Je la trouve encore plus jolie que Nightmove, encore plus jolie que le crayon héroïne. Je trouve que c'est un crayon qui peut servir à contourer les lèvres rouges, les lèvres violettes, les lèvres bordeaux. C'est une couleur vraiment magnifique, Nightingale. Et ensuite, je me suis pris aussi le gloss héroïne parce que je trouve que c'est une couleur magnifique. Et en gloss, elle est encore plus jolie. Je trouve qu'en gloss, la couleur est encore plus chaude, plus intense, je ne sais pas. Et j'avais vraiment du mal à la laisser à partir sans cette couleur-là en gloss. Donc, le gloss héroïne et le crayon Nightingale. Je trouve que les deux ensemble, c'est une combinaison superbe. Donc, ces produits font partie. Les crayons à lèvres et les gloss, je vous ai dit qu'ils font partie de la collection Pencil Dean de chez MAC. Et pour finir, je ne pouvais pas faire un rôle MAC sans parler, vous savez déjà, de mon obsession pour les rouges à lèvres. Alors, j'ai fait l'acquisition de quatre rouges à lèvres MAC. Donc, ce sont des couleurs qui font partie un petit peu de la même famille. Donc, le premier, celui-là, s'appelle Kinda Sexy. C'est une sorte de bois de rose, on va dire. Assez neutre. Super discret. Je trouve qu'il se marie parfaitement avec la couleur de mes lèvres. Le deuxième s'appelle Mocha. C'est celui que je porte aujourd'hui. J'adore porter cette couleur. C'est une sorte de pêche avec beaucoup de marron et un peu d'orange. Et je trouve que quand je vais réaliser un no-make-up make-up ou alors un look discret, discret, Mocha, c'est une couleur que j'adore utiliser au centre vraiment de mes lèvres. Je trouve qu'elle ressemble vraiment à la couleur du centre de mes lèvres. Et j'aime bien utiliser une couleur plus foncée, un marron plus foncé sur le contour des lèvres. La troisième couleur s'appelle Bricola. Donc, comme son nom l'indique, c'est une couleur brique, brique orangée avec une pointe de rouge. Je trouve qu'elle me rappelle vraiment la couleur Marsala, la couleur de l'année dont on a parlé là au début chez Sephora, je crois. Et je trouve qu'elle est vraiment proche de cette couleur Marsala. C'est une sorte de rouge brique avec une pointe de marron. Je trouve qu'elle est magnifique, elle est chic. Je trouve que c'est une couleur à mettre quand on va à un rendez-vous professionnel, qu'on a envie de rehausser la couleur de ses lèvres sans en faire trop. Je trouve que c'est une couleur impeccable. Et la troisième, c'est Spirit. Spirit, c'est une espèce de brun nude, très neutre. Et je trouve que sur moi, Spirit, c'est un peu le nude parfait. Je sais, j'ai déjà dit ça quelque part dans une de mes vidéos. Mais en ce moment, Spirit, c'est mon nude parfait. Donc, mes quatre couleurs chouchous en ce moment. Kino Sexy, Mocha, Bricola et Spirit. Alors, il ne reste plus rien. Donc, ce petit All Mac est terminé. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Encore une fois, je suis désolée d'avoir été absente aussi longtemps. J'espère revenir en forme pour vous faire des vidéos. Si vous avez des questions concernant ces produits-là, n'hésitez pas à me les poser. Je me ferai un plaisir de répondre. Et je voudrais aussi connaître vos nudes préférées chez Mac. J'aimerais beaucoup savoir quelles sont vos couleurs de nude préférées. Si vous avez la même obsession pour les nudes que moi. J'aimerais vraiment que vous me disiez quelles sont vos nudes préférées. J'aimerais beaucoup en découvrir s'il y en a que je ne connais pas encore. Et sinon, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501